Pas besoin d'aller dans l'espace pour se familiariser avec l'impesanteur. Pour s'entraîner, les astronautes utilisent cet avion, l'Airbus 0G de la société Novespace. Cette société organise les vols dans lesquels sont aussi testés les expériences qui partent dans la station spatiale. Des tests menés par les scientifiques puis par les astronautes eux-mêmes qui doivent donc s'habituer à manipuler les expériences en micropesanteur au cours de vols un peu particuliers appelés vols paraboliques. Le principe du vol parabolique, c'est en une phrase, c'est un vol balistique. Autrement dit, on lance un projectile et il décrit une parabole au cours de laquelle il n'est plus soumis qu'à son poids. L'originalité du système, c'est qu'on utilise un avion pour le lancer sur cette trajectoire idéale de chute libre. Et pendant ces 20 secondes de trajectoire idéale, tout ce qui se trouve à l'intérieur, y compris l'avion, se trouve en impesanteur. Novespace, filiale du CNES, a été créée en 1986 pour réaliser les activités d'essai et de recherche en vol parabolique à bord de l'avion 0G. Le Cadmos, une autre structure du CNES, aide les laboratoires à la préparation et au suivi des expériences embarquées. Novespace s'assure de l'aspect technique de leur déroulement, adéquation à l'environnement de l'avion, organisation et sécurité du vol. Aux manettes, des pilotes d'essai chevronnés, travaillant sous le contrôle de la Direction Générale de l'Armement. Le CNES organise des vols paraboliques depuis peu plus de 30 ans, pour les besoins de la communauté scientifique française, puisque cet avion est un moyen d'essai en impesanteur, au même titre que la Station Spatiale Internationale. C'est essentiellement la recherche académique, recherche fondamentale par exemple, qui profite de ces vols. Et on dit communément que l'avion parabolique est un laboratoire volant pluridisciplinaire. Autour de nous, des chercheurs venant de laboratoires à travers toute la France, parfois l'Europe, viennent avec leur matériel expérimental pour observer des phénomènes impossibles à réaliser sur Terre, à cause de la pesanteur terrestre. Nous sommes à 5 secondes de démarrer la ressource. Il y a une quinzaine d'expériences dans l'avion. Par exemple, nous avons ici une expérience d'aérosol qui étudie l'évaporation de micro-gouttelettes en impesanteur. Et grâce à cet laboratoire de recherche volante, les chercheurs arrivent à comprendre des phénomènes qu'on ne peut pas observer sur Terre à cause de la gravité terrestre qui masquent ces phénomènes. Depuis 20 ans, des centaines d'expériences ont été menées dans l'Airbus 0G. Qu'elles partent ou non dans l'ISS, leurs vols sont financés par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, ou l'agence française, le CNES. Sous-titrage Société Radio-Canada